Reportage saison 2, nous y voilà ! Hello, j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes couverts parce qu'on va avoir très froid. Rikir figure d'in 1, et verre fer i Kruvju. Velkommen à l'Island. Après mon voyage en Australie, j'ai décidé de partir dans un pays froid, un pays qui me met à l'épreuve. Un pays mystique et captivant. Alors pour ce reportage, que dis-je, cette expédition, je vous emmène avec moi au plus proche de cette île ensorcelante afin de comprendre ses mystères, son histoire et se laisser émerveiller. Nichée entre les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, l'Islande est bien plus qu'une simple île volcanique parsemée de glaciers. Rekiavik, la capitale. On peut dire que les gens se font rares en Islande. En janvier 2023, la population atteint environ les 380 000, dont plus de la moitié à Rekiavik. C'est la seule ville vivante que nous verrons du voyage. Rekiavik a été fondée en 1874 par des Norvégiens et obtient le statut de ville au milieu du XVIIIe siècle. Alors il faut savoir que l'Islande est un jeune pays indépendant. A partir du XIIIe siècle, c'était une colonie norvégienne, puis elle est passée sous domination danoise. La domination danoise a neutralisé l'Islande lors de la Première Guerre mondiale, mais lors de la Seconde, vu que l'Allemagne a envahi le Danmark, les Anglais ont débarqué en Islande afin d'éviter que l'Allemagne n'ait aussi la possession de l'Islande pour créer des bases militaires et le contrôle des mers. On peut penser que l'Islande serait devenue membre du Royaume-Uni par la suite, mais non. Elle est devenue le Royaume d'Islande, toujours sous l'autorité danoise, en 1918. Et puis ensuite, elle a eu complètement son indépendance et est devenue la République d'Islande en 1944. Alors l'église que vous voyez là, elle est sous une jeune, parce que sa construction s'est terminée en 1986. Elle a mis à peine 40 ans à être frite. Et l'architecte, dont je vous ai parlé de son nom, s'est inspirée des montagnes islendaises pour l'architecture. On va dire le style expressionniste, parce que c'est un peu spécial quand même. Et on dit que la vie est plutôt belle d'en haut. Alors je vous propose de vous y emmener. Un peu curieuse, je suis allée demander à des touristes s'ils pouvaient me prononcer le nom de l'équipe. Plutôt pas mal. Pour mon voyage, l'auberge cake sera ma maison. Et il faut absolument y rester. J'ai pu y rencontrer pas mal de backpackers. One, two, three. This is the Paris. This is the Paris. Yeah, bonjour. Cuisine et salle de bain individuelle. Et surtout, il y a une vue imprenable sur les montagnes. Vous voyez ce restaurant ? C'est ActuTactu. Le fast-food officiel. Chose qui m'a étonnée, harikavik. Pas de McDo. La chaîne n'existe pas en Islande. Bon, alors pensons la situation. Les crêpes en Islande coûtent 10 euros. On va passer son tour. C'est clairement le cinquième supermarket qu'on fait. Ils n'ont que des soupes en poudre. C'est quoi ce pays ? On fait pas de soupes poireaux, pommes de terre, liquides, trop bonnes. Non, ça n'existe pas. C'est trop cher. C'est trop cher. Là, je ne vois vraiment pas me mettre en maillot de bain pour le Sky Lagoon. Se baigner dans une eau chaude lorsqu'il fait moins 5 degrés dehors, c'est une tradition ancestrale. Des écrits datant du XIIe siècle font référence au peuple islandais qui appréciait les pouvoirs de guérison des piscines chaudes et géothermiques. Le Sky Lagoon contiendrait donc des minéraux détoxifiants contribuant à soigner les problèmes de peau. Pour le prochain fashion show. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que tout comme moi, vous avez envie de grands espaces. De changements. Alors, n'attendons plus. Et partons pour notre première expédition. C'est trop cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...